c'est toujours important de de ranger son bureau voilà voilà bon aujourd'hui vidéo avec un ouginac ça faisait longtemps non ça c'est vrai que ça faisait longtemps le gynac la dernière fois qu'on ait fait un ouginac c'est un ouginac terre alors l'ouginac terre c'est celui qui rentre le plus facilement en 3 et 3 sol c'est lui qui va faire de gros dégâts qui va tanker ça érode pas mais en même temps 3 et 3 sol c'est un petit peu la méthode l'égoïste donc on s'en fiche un petit peu d'éroder mais cette fois c'est pas un ouginac terre que je vous montre mais un ouginac eau et plus particulièrement un ouginac avec la ceinture de classe alors l'ouginac ceinture de classe qu'est ce que ça fait pour ce qui est du stuff j'ai choisi d'abord un équipement avec des résistances plutôt équilibré ici qu'il est bonnet double sinistre fou alliance l'ourson à nos volkorn une petite amulette chocotte ainsi qu'une rapierre au glyphe et un bouclier stalak pour taper à distance mais ce qui nous intéresse nous c'est cette ceinture la ceinture de classe permet à l'ouginac de lancer radius avec une po modifiable donc radius c'est un sort qui de base est à 2 de po non modifiable un lancer en diagonale juste la plus la plus petite des diagonales sauf qu'ici on va pouvoir lancer radius jusqu'à 8 de portée et radius c'est pas seulement un sort qui va faire des dégâts c'est un sort qui va coop l'adversaire en plus de lui faire des dégâts en tout cas ça explique ici le choix de l'observateur on est sur un ouginac avec 6 de portée 4000 de vie environ il me semble voilà 4100 points de vie c'est compliqué toujours avec un item de classe d'équilibrer les stats là on est quand même sur un résultat plutôt satisfaisant et pareil on va tester sur un putsch mais on a un petit peu plus de 1200 chance oui du coup en termes de stats on a même plus de 1250 par contre le petit plus aussi avec la ceinture de classe c'est qu'on peut lancer vertèbres avec trois pa seulement au lieu de quatre et même au lieu de cinq avant le changement du sort donc ça c'est intéressant bien sûr ici l'idée ça va être à la fois de spammer les ébènes mais aussi les vertèbres sur la cible donc double vertèbres on voit déjà que ça fait voilà un petit 1500 si derrière on arrive à lui mettre un ou deux ébènes ça ferait complètement la game pour ce qui est maintenant des autres sorts je vais jouer forcément le radius donc vous voyez un petit peu à portée et si je me fais booster po par un crat je pourrais avoir quasiment toute la map donc l'orazus ça fait environ 900 points de dégâts voilà puis ensuite ce que je vais jouer un petit peu plus un petit peu plus discret comme ça aussi c'est calcaneus alors calcaneus calcanos c'est pas exactement c'est un sort qui si on pro à la cible va rapprocher l'adversaire et ça permet voilà de le relancer avec un tibia ouais c'est intéressant ça fait ça fait du placement c'est la variante en fait de cubitus généralement on préfère cubitus qui va nous donner un paiement plus la calcaneus c'est quand même le davantage d'un lancé en ligne mais malgré tout pour 2 pa on rapproche l'adversaire de deux cases donc ça peut servir et voilà pour changer j'avais quand même envie de sortir ce sort bon du coup ça nous fait quand même pas mal de sorts au à faire finalement on a du 3 pa maximum sauf pour ce qui est du tibia qui est disponible à 4 pa on va voir si on peut choper les eaux intéressantes et bien sûr faire toujours un maximum de dégâts avec les poisons et les ébènes alors avec moi j'ai un steamer qui va jouer feu et un fécat lacrymosa ça me rappelle un truc ça lacrymatica pourquoi ouais ta gueule en face un panda un huppermage et mercine un yop qui sera certainement terre je le vois avec 80 récris souvent c'est les modes d'eau poux qui ont 80 récris mais là ça m'étonnerait quand même ou ah ouais putain mais c'est chiant ça early merde est ce que j'ai demandé déjà à subir des dégâts bah non j'ai pas un grand intérêt ici à coop honnêtement ça va pas être dingue si je le fais ça va être même un énorme malaise sachant que ils ont un yop après le yop joue loin dans la timeline par rapport à moi il joue juste avant moi mais non c'est pas mon fécat qui va tellement bénéficier de ma coop et pareil pour mon steamer alors je fais une petite coop sur le roquet voilà on n'a pas le temps pour directement mettre mes petits mes petits dégâts sur le yop tranquillement donc là je pourrais y mettre un ébène avec une vertèbre hop et double tibia et on revient tranquillement je mets les pieds où je veux little john et c'est souvent dans la gueule ouais bon ça c'était à prévoir je me suis fait complètement torché par l'huppermage et putain le steamer il veut pas me soigner non mais c'est pas non mais attend mais je suis là putain mais il y avait un secourisme à faire il s'écurasse mais c'est quoi scrooge putain scrooge je vais mourir par ta faute le yop avait un ébène et une vertèbre pas besoin de sur réagir comme ça alors ici on est contre un yop un steamer scrooge te revoilà 20% haut du côté de scrooge un nix d'axe il va vraiment jouer détourné il me semble que ça donne des faiblesses resistance distance shooter c'est pas c'est pas un skin bah c'est peut-être un skin hein le bouclier bon on pose la bas de ce caf en tout cas du côté des deux steamers avec moi j'ai un steamer un fécat je suis plutôt bien tombé le fécat n'a pas tellement de résistance mais je suppose qu'il va taper et quant à notre steamer niveau 199 mais bon s'il joue correctement il n'y a pas de souci là dessus on va voir en tout cas niveau résistance haut ils sont plutôt bons en face il ya que scrooge ou voilà on s'est un petit peu oublié mais bon on va voir on va voir le petit rempart très bien du coup c'est un fécat haut ouais j'en ai bien l'impression deux ivoires du côté de la team adverse aux shooters se donne shooter se donne par contre j'ai pas un grand intérêt ici à faire une coop encore une fois notre fécat oui pourra il pourra certainement l'atteindre mais pas non plus transcendant on de mon côté je vais essayer de clean son hockey donc comment on va faire on va faire double calca je pense ouais et puis on va renvoyer un roquet on va se faire une petite passe on va faire un échange de roquet voilà si je mets comme ça il peut l'atteindre c'est impec et puis avec mes deux pa c'est vrai que les tours 1 d'oujinnak c'est jamais des tours très passionnant voilà ça clean sur le papier en tout cas je les mets quand même gagnant faudra faire gaffe à la colère du yop mais ça ça va pas tellement dépendre de moi c'est surtout les sorts du fécat et du steamer qui pourront nous aider une brise d'âme par exemple sa carrie bref on n'y est pas un crit svp pas de crit malgré son petit quatre feuilles c'est dommage mais c'est toujours bien deux pa on va pas s'en plaindre bon niveau du focus en tout cas ce serait bien comme j'ai dit d'enchaîner sur le steamer y'a pas de souci là dessus en tout cas ça va crit là du côté de scrooge on l'a vu on l'a vu c'est un steamer qui aime bien crit et si je peux le coop on va pas s'en priver ça se protège quand même pas mal en face alors c'est pas une baguette x une baguette héroclite donc c'est bien un caco mais ça pourra faire davantage de dégâts je pense sur un ivoire l'oujinnak a quand même 50 ray sens fixe pas loin je pense que la baguette x fait un petit peu la gueule dans ces cas là l'égide qui est lâché si le match s'éternise on n'a vraiment pas l'avantage un yop coco en face je pense que ça peut être compliqué ok ça c'est intéressant je vais faire un kidnapping sur l'oujinnak voilà on va faire ça comme ça un petit radius on va mettre la vertèbre double pistage et puis tout simplement reposer un ébène de cette manière bon on est bien on a bien bien empoisonné l'oujinnak j'ai mis la vertèbre bon il a les shields naturellement il a les shields donc il va falloir torcher ça mais au moins on met une pression au moins on accélère un petit peu le combat et non c'est bien c'est bien cette petite coop à 4 de portée bon j'aurais pu le choper de davantage loin ici par exemple mais j'aurais pas pu revenir là on a fait le tgv le yop il est un petit peu loin il peut pas faire grand chose si on peut le torcher tranquillement on va pas s'en priver bon c'est un steam or agit avec moi apparemment qui fait des petits dégâts une petite torpille en réalité la torpille ça permettrait de proc des dégâts à distance sur cette ouji non on préfère blinder l'égide pourquoi pas par contre je peux très vite tomber en réalité j'ai pas tellement de distance alors j'ai un ivoire je suis le seul de l'équipe à avoir un ivoire non en fait je suis le plus tanky dans l'équipe j'allais dire c'est pas fou effectivement 15% feu on peut se dire voilà mais c'est équilibré et ça c'est l'essentiel allez 3400 points de vie sur shooter il essaie comme ça de me rapprocher de sa team ouais ça ping mais de toute façon je pouvais pas retourner dans l'égide j'ai quand même bien fait mal à l'ouginac je vais surtout replacer une deuxième vertèbre donc si on lui fait un bon full tour là il y a peut-être moyen de le tomber mais encore une fois il faudra vraiment faire attention à la coco de viop et mes alliés il n'y a plus d'égide pour les protéger ils sont pas tellement tanky on l'a vu donc à voir surtout que là le steamer doit certainement replacer la batiscaf ouais c'est compliqué là de tomber shooter louginac mais derrière il faut sécure il faut sécure notre fécat va pouvoir aussi faire les dégâts sur louginac sachant qu'il a un ébène de vertèbres qu'il va déclencher cette fois ci à distance ça va faire environ mille de dégâts je pense parce que bon encore une fois 47 récentes fixes avec l'ivoire et surtout 33% c'est pas évident mais voilà on va continuer la pression à la petite trêve c'est très bien joué parce que du coup louginac continue à prendre les dégâts du poison et le yop peut pas nous placer sa coco ben oui ben oui mais c'est comme ça en fait arrêtez de vous plaindre surtout que je n'ai pas besoin de replacer une vertèbre je peux enchaîner en mettant mes poisons mes ébènes sur le yop bon le fécat qui ne peut pas faire le dégâts mais normalement louginac meurt assurément sauf si il est détenteur du dofus argenté scintillant ce serait vraiment chiant non voilà c'est bon c'est acté on va enchaîner sur le steamer comme je l'ai dit et puis puis c'est win tout simplement un petit radius encore une fois distance on n'a pas mis pour rien et puis allez on va le promener il a de la chance on le promène aujourd'hui scrouche hop on replace la vertèbre et puis ouais un petit tibia et on le renvoie si je le renvoie ça peut peut-être embêter mon fécat bon c'est pas grave on a tellement de dégâts je pense avec les poisons que il n'y a pas tellement à s'en faire 1500 points de vie sur le steamer non c'est bien c'est c'est vraiment satisfaisant de jouer cet oujinnac vraiment je pense que vous en croisez pas souvent des oujis comme celui-ci alors le radius on n'a pas fait de coop à 8 de po mais on l'a quand même bien exploité dans ce combat au moins une fois ça a permis de ramener l'oujinnac et vraiment de mettre un énorme coup de pression est ce qu'il ya besoin de faire des dégâts sur ce steamer pareil un steamer steamer il va subir 1200 points de dégâts j'ai envie de le laisser taper aussi on va le laisser s'exprimer ce steamer avec nous il a quand même bien bien joué son personnage donc c'est impec 400 points de vie sur le steamer il l'achève quand même mais mais il faut que tout le monde puisse jouer dans un match encore une fois un match de coisome c'est un partage un partage avec les alliés aussi un partage avec l'ennemi on échange nos strat on visualise les modes voilà on l'a notre radius à 8 de portée bon en tout cas c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu le yop me termine non le yop me termine pas je me suis quand même pas mal sécure si ça vous a plu comme d'habitude laisser votre pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très vite et que ce soit sur twitch ou sur youtube